Salut les gens, c'est OMB, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo sponso pour l'éditeur qui m'a contacté pour tester, eh bien, Fort Triumph. Et pourquoi il m'a contacté pour tester Fort Triumph ? J'ai dit, attends, mais tu fais pas beaucoup de vidéos sponso sur la chaîne, c'est bizarre, Edouard, c'est vrai. Eh bien, en général, c'est sur des jeux que j'aime beaucoup, alors des concepts de jeux que j'aime beaucoup, et celui-ci, eh bien, c'est un jeu qui ressemble à XCOM, mais avec un peu des graphismes à la Dofus. Alors, XCOM, c'est un jeu de stratégie au tour par tour, Gofus, bah, j'aime bien Dofus aussi, même, j'ai un petit peu testé ces derniers temps, j'aime beaucoup d'ailleurs. Et donc là, aujourd'hui, eh bien, on va pouvoir tester ça. Alors, on a passé tout le tutoriel, voilà, on enregistre ça en live, comme d'habitude. Et, en fait, donc, voilà, un mélange entre XCOM pour la maniabilité, Heroes pour, eh bien, l'exploration et les graphismes très, très Dofus, j'ai trouvé personnellement. Et on va tout de suite se lancer dans un combat. Donc, en fait, vous avez plein de personnages, des personnages différents qui vont avoir des compétences différentes, avec, bien sûr, un niveau d'XP que vous voyez juste là, alors, juste ici, voilà. Et vous avez les points de vie, vous avez les différents persos, les différentes capacités qu'ils vont avoir. Lui, par exemple, il a un grappin, etc., etc. Alors, c'est bizarre, mon curseur, moi, il est au bon endroit, mais pour vous, il ne sera pas au bon endroit sur le record. C'est le problème d'OBS. Bref, allez, on fait ça, et on va aller faire ceci, skill tree, est-ce qu'on a... Ah, il y a pas mal de choses dans... Je découvre en même temps avec vous, on a juste fait le didacticiel. Hier, on a pas mal de choses à apprendre en termes de pouvoir, en termes de trucs. Alors, il n'est pas disponible, encore une fois, en français pour l'instant, il n'est qu'en anglais et dans certaines langues, puisqu'il est en bêta à l'heure actuelle. Il sortira en version définitive dans quelques temps. Et je suis super content de pouvoir le tester, de pouvoir le tester aujourd'hui, donc, on va aller ici. Donc, ça, c'est notre ville, on peut améliorer notre ville, sélectionner une guilde et acheter des... Ah, mais il y a toute une gestion, il y a toute une gestion de la ville aussi. Alors, attends, on a de l'or, on va acheter ça. Salut, Darkory, merci de ton follow. Et après, on peut... Ah, attends, mais il y a toute une partie gestion de la ville aussi, c'est énorme. Guilde. Ah oui, d'accord. Ok, d'accord. Attends, mais c'est ultra complet en termes de trucs. Et puis après, on peut acheter d'autres héros. D'accord. Bah, c'est noté, on va sortir d'ici. Alors, après, on peut se balader à l'extérieur de la ville pour aller récupérer des petits trucs. C'est vrai qu'on a vraiment ce système à la hirose qui se... Alors, voyons voir. On peut attaquer le villageois. Difficulté, une tête de mort. Battle. Vas-y, go. Donc voilà, mélange entre l'exploration des héros et les combats à la XCOM. Vous allez le voir très très vite. On a nos différents personnages qui sont là, vous les voyez. Et ces différents personnages... Personnages... Eh bien... On va bouger avec ça. Ces différents personnages, eh bien, ils vont avoir différentes capacités chacun. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est assez vite. Ça, c'est assez pratique. Ce qu'on va faire, c'est que... Je regarde un petit peu la map. D'accord. Alors, j'ai quoi ? Il y a quoi en face ? Il y a juste le monsieur qu'il y a là en face ? Et si je prenais l'archer... Est-ce que je peux le toucher d'ici ? Je peux le toucher d'ici ? 4-6. Allez, on va le toucher. Ok, ils sont deux là-bas. Alors, ce qui est sympa aussi, c'est qu'on a l'autre personnage. Je crois que c'est elle. Elle peut utiliser ça pour faire tomber des trucs sur eux. Et ça, c'est plutôt sympa. J'essaie de me rappeler des touches. On est ça. Tu as par exemple... 51. Voilà. Et du coup, ça le pousse, vous voyez, dans l'arbre. Pour pouvoir, eh bien, lui faire des dégâts. Et ça a l'air d'être ultra complet. Ça a l'air d'être ultra complet à ce niveau-là. Bon, ça, c'est le paladin. Il ne va rien pouvoir faire de plus. On va passer notre tour. Allez, vas-y. Oui, d'accord, évidemment. Je vais pouvoir lui... Ah oui, il y en avait d'autres cachés dans les arbres. J'avais mal vu. Alors, par exemple, là, vous voyez, il est derrière l'arbre, lui. Bah, je peux faire tomber l'arbre sur sa tronche avec la magicienne. Alors, regardez. Par exemple, lui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un coup de pied dans le monsieur qui est là. Paf ! Allez, dégage. J'aime bien. Et là, avec elle, on va... Ah oui, d'accord, il lui faut deux tours pour remettre ces trucs. Alors, on va se mettre en cover derrière. On va utiliser ça sur le monsieur là-bas. 70% de le toucher. On n'a pas touché. On va se mettre à l'abri ici. Alors, avec toi, tu vas venir te cacher derrière. Alors, j'ai le grappin qui est là. Alors, normalement, si je peux tirer des membres des gens avec le grappin, et si jamais il rencontre quelqu'un d'autre sur le trajet, ça va le stun. Alors, on va essayer quand même. On va essayer, on va voir. Je pense qu'il va rentrer dans l'autre, regardez. Ah bah, je lui ai fait tomber l'arbre. Dommage. C'est assez sympa, cette interaction avec le décor que je trouve vraiment sympa. Oula, il va mourir, mon archer. Non, je fais n'importe quoi. On avait dit que c'était une étoile. Ah, attendez. Attends, je vais la boucher, elle. Tiens, viens là. Toi, tu vas venir là. Vas-y, frappe-le. 100%. Boum. Allez, ça dégage. Ok. Alors, l'archer, tu vas venir te planquer. Tu vas venir te planquer derrière ici. Qu'est-ce qu'on a ? 79. Vas-y. Ah, on l'a manqué. Zut. Attends, elle n'a plus que 4 de vie, elle. Overwatch. Attaque la première ennemie qui bouge. Non, on va pas faire ça. 71%. Vas-y, stop, la touche. Ok, c'est bon. Ah, non. Ouf, je suis peur qu'il attaque l'archer. Attends, il reste 2. Ah, bah, on a perdu notre troupe. Ah, je tiens, on va voir comment ça fonctionne. Merci, Karnak de ton follow. Alors, on va tester un truc. Bolo mêlé attaque. On va l'attaquer en mêlée. Paf. On va regarder un petit peu comment ça se passe si notre personnage... On n'est pas dans un Fire Emblem, donc notre personnage va très certainement se raise après. Vas-y, attaque-le, défonce-le-la-tronche. Je crois que c'était le dernier, non ? Ok, c'était le dernier. Alors, grade D. Le grade bien pourave. 4 kills, physique... Ok, écoute. Ok, très bien. Ouais, ça pourrait être top. C'est vraiment pas top ce qu'on a fait. Vous avez fini le tutoriel. Eh bien, évidemment qu'on a fini le tutoriel. Ok, il y a une mission là. On va aller récupérer le petit coffre. Ah, c'est amusant que le curseur pour vous, il ne soit pas au bon endroit. Alors que moi, sur mon record, il y est. C'est assez étrange. Ah, je ne peux plus bouger. Rendez-vous with 4-0. Ah oui, enter. Ah, il y a des tours aussi de ça où les gens vont bouger. Attends, je vais récupérer le coffre. Ok. Ok, on a un nouveau... Ah si, j'ai perdu ! J'ai perdu mon archer ! Mais c'est terrible ! Attends, je peux retourner à la ville ? Non ! Non ! Première mission, je perds déjà mon archer. Mais c'est terrible, c'est hyper... Mais c'est hyper punitif ! J'ai perdu ma mage ! La mage ! Attends, c'est quoi ça ? Mais... Mais c'est horrible ! J'ai déjà perdu un personnage. Ah mais là, vas-y battle. Vas-y, on va voir. En tout cas, le principe est super sympa. C'est vrai que j'aurais aimé que ça sorte en français aussi. Malheureusement, pas dispo en français. Mais j'aime beaucoup le système de jeu à la X-Comb. De toute façon, vous savez, dès qu'il y a des jeux de stratégie au tour par tour, moi je surkiffe. Et ce petit design, ce petit design est sympa. Ah bah si, il est revenu ! Attendez, on a un autre. Attendez, on va passer le story trailer. Je ne vais pas vous spoiler toute l'histoire. Ok, on a un match supplémentaire. Ok, il faut qu'on aille les libérer. Très bien. Allez. C'est quoi les touches ? Ok, c'est ici. Vas-y, viens là. Il y a un gobelin ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre comme ça. Alors l'archer, on va le mettre là. Hop. On va se mettre en Overwatch. Comme ça, ça veut dire que si le personnage bouge, il va pouvoir s'en servir. Là, on a récupéré un autre mage, vous voyez. Alors là, on va s'en servir. On va le mettre en Overwatch aussi, vous savez quoi. Voilà. Quoi ? Quatre ? What ? Ah c'est bon, il y a des gars bougés. Bam ! Attends, normalement, j'ai mis l'autre en Overwatch aussi. Ouh, c'est là. Est-ce que j'ai des potions sur moi ou pas ? Je ne suis pas sûr. Tu sais quoi, on va l'attaquer à lui 100%. Normalement, on le défonce. Regardez. Boum. Il ne lui restera pas grand-chose. Ah bah, il a gagné un niveau. Il va y avoir level up. Et là, on va pouvoir se mettre. Rally point. Encourager. Action, summon Holy Light to paralyze enemy. Ouais, attends. Si, si, on va faire ça pour paralyser les ennemis. Non, ça c'est bien pour ne pas... Ça ne rate pas, c'est une attaque qui ne rate pas. Donc ça, on est bien. Mon archer, on va le mettre. On va le mettre là. Tiens, viens attaquer lui. Vas-y. Oula. Alors avec la caméra, là, on a un peu bug. Et normalement, avec mon mage, je vais pouvoir, si tout se passe bien, j'essaie de voir les touches. Et je vais pouvoir le buter, lui. Ouais, c'est bon. Super. Ok, les gobelins sont en train de jouer. Donc à notre tour, on va avancer avec notre... Le gros, là, il a 14 de vie, lui. Donc on va faire attention. On va se mettre ici. Alors, c'est un mélange de tour par tour et d'exploration à la Heroes of Might and Magic, si vous avez connu. Si vous avez connu Heroes of Might and Magic. Ah, c'est sympa de pouvoir éloigner. Ah, j'aime bien que la caméra éloignée, c'est quand même plus sympa. Où est-ce qu'ils sont, les autres ? Je ne sais pas trop où ils sont. Ah, caméra éloignée, je trouve ça plus sympa. Fin du tour. On va avancer précautionneusement. On va se mettre ici. Hop, Overwatch. Alors, le mode Overwatch, c'est le mode, comment dire, le mode en attente. C'est-à-dire que si un ennemi bouge pendant votre tour, et bien, eux, ils vont le buter. Ok, fin du tour. J'ai l'impression qu'il n'y ait plus personne. C'est chelou. Je me disais bien qu'il allait y avoir du monde. Vas-y, on va se mettre en défense. Toi, tu vas venir là. Overwatch. Et toi, tu vas te mettre ici. Et on va faire la même chose. Ok, c'est parti. Tu peux nous toucher d'ici ? What ? Ah oui, quand même. Punaise, mais ils ont une jauge d'action incroyable. Alors, il n'y a qu'un seul archer. Il n'y a qu'un seul archer. Avec de la chance, l'archer. Regardez. Lui, il est... Alors, est-ce qu'il y a... Regardez. Lui, il est derrière son rocher. Lui, il est derrière l'arbre. Eh bien, attends. Si je fais ça, je vais me faire défoncer. Aspettis. 33% de chance de le toucher. 31% de chance de le toucher. Ah, on va pouvoir le rapprocher. Allez. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Oh là là. On va se mettre là. Là, je peux faire tomber l'arbre. Regardez. Je vais faire tomber l'arbre sur sa tronche. Regardez. Non, je l'ai raté. Oh, punaise. 82% de chance. Salut, Gunners. Merci de ton follow. Non, mais attendez. Je le rate à 82% de chance. C'est horrible. C'est terrible. Alors. Vas-y. Non, mais le rate à 82%. Mais il y a vraiment des moments où je me dis que je n'ai pas de chance là-dedans. 3% de le toucher. 1% de le toucher. Je n'ai vraiment pas de chance. 3% ? Bah, laisse tomber. Évidemment. J'aime bien l'interaction avec les décors, perso. Oh là là. Oh là là. Oh, on douille. Ah, le jeu n'est pas si facile, hein. Ouais, mais non. Ah, si, c'est bon. Ok. Là, ça devrait le faire. Tu sais quoi, ça devrait le faire. L'archer. Attends. Bouge pas. Viens ici. 88% de chance de faire 4-6. Ah, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. À la limite. Il est passé au niveau supérieur. C'est bien. Oh là là. Alors, lui, il va crever, je sens. Bon là, il est sûr de mourir. Bah ouais, mais bon. Mais en fait, le must, ça aurait été d'attaquer l'archer qui était derrière. Est-ce que je peux encore y aller ? Alors. Ça va être compliqué. À mon avis, l'archer... Déjà, on va l'attaquer, lui. Vas-y. Boum. Ouais, à mon avis, c'est fini pour nous. Ah si, c'est bon. L'attaque de l'opportunité. Génial. Alors par contre, c'est l'autre là qui me fait peur. Et lui, s'il attaque un des deux là... Ah c'est bon. Oh, j'ai eu de la chance. Il m'attaquait, il m'attaquait le mage. C'était terminé. Alors, là par exemple, il est derrière l'arbre. Donc si je fais ça... Ah non, il me faut encore un tour, c'est dommage. Parce que j'aurais pu lui faire tomber l'arbre sur la tronche. Et ça, c'est ultra stylé. Ok, 88%. Tu ne l'arrêtes pas à 88, s'il te plaît. Merci. Tiens, viens là. Ok, 100%. C'est bon. Allez, voilà, dégage. Ça, c'est fait. Ensuite. Attends, c'est l'autre dans l'autre sens. Je suis encore en train de me faire au niveau des touches. Au niveau des touches. Parce que je n'utilise pas trop la souris pour déplacer la caméra en général. Ok, super. Donc il n'y a plus qu'à les libérer. On est bon. Ok, allez, vas-y. On passe tous les trucs de scénario de l'histoire. Oh, il y en a encore derrière. Oh là là. Attends, avec ce qu'il nous reste, on va se faire défoncer la tronche. Je suis content que des développeurs se mettent à faire des trucs autour par tour. Alors, c'est un public très... C'est un public très... Très ciblé. Ça, je le sais bien. Tiens, j'avais un bouclier que j'aurais pu lui mettre. Mais, je pense que ça peut plaire à tous les gens qui sont fans de XCOM, like et tout. Je pense que ça peut plaire. Ça peut vous plaire. Alors, attends. Est-ce que je peux le toucher d'ici ? Je ne pense pas. Ah, ils sont trop loin. On va se mettre en Overwatch aussi. Vas-y, go. Ça fait plaisir de tester des jeux PC aussi, de temps en temps. Allez, vas-y. On se met comme ça, on attend. Finalement, il va falloir que j'y aille. Oh là là. Oh, je vais me faire défoncer la tronche. Allez, je vais me faire démonter. Ou alors, je me mets en... Je peux le toucher d'ici, vous pensez ? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr sûr. Ouais, on n'a pas de vision. Je n'ai aucune vision sur l'ennemi. Ah, il se met en Overwatch lui aussi. Attendez. Ah, on n'a qu'un seul archer derrière. On n'a qu'un seul archer. Avec de la chance, on peut s'en sortir. Ah, on peut s'en sortir s'il y a un seul archer. Ouais. Vu qu'il y a un seul archer, on va pouvoir s'en sortir. Attendez. On va reculer tout le monde. Non ! Non ! Mais tu as vu la distance à laquelle il tire ? C'est infernal ! Monsieur, enfin ! Non, mais c'est infernal. Il tire à 15 milliards de bornes. Non, non, non. Vas-y, tira à moi de faire pareil. Boum. Et moi, je le rate. Non, mais je te jure, les jeux comme ça, ils m'en veulent. Il y a vraiment... Ils m'en veulent. Ils ne m'aiment pas. Mais what ? Allez, je te dis, les jeux, ces jeux-là, ils ne m'aiment pas. Dans XCOM, c'est pareil. Non, XCOM, ça va, je trouve. XCOM, il est derrière le truc là-bas. Attends, je vais utiliser ça. Regardez. 75% ! Et tu lui fais tomber sur la tronche, là, s'il te plaît. Voilà, merci, enfin ! J'ai enfin réussi à montrer ce que je voulais montrer. Par contre, on va se faire défoncer la tronche. 68, 2, 3... 38... Attends. Flash glacée. Vas-y. Ah, il est gelé, super. Bon, lui, il est gelé, ça devrait le faire. Ouais, allez, vas-y. À mon avis... À mon avis, c'est... C'est rapé pour nous. Oh là là. Ah bah, c'est fini, c'est fini. Ah ah ! Mais mourir comme ça, c'est terrible ! Merci, Slayer, de ton sub. Mais attends, mais c'est terrible de mourir écrasé par une... Par une dalle, comme ça. Bon, écoutez, voilà, je pense qu'on va s'arrêter là sur la découverte de Fall Triumph. Personnellement, moi, c'est un gros oui, mais le jeu est un petit peu difficile, je le reconnais. Il faut clairement que j'aille... Que j'aille... Que j'aille... Que j'aille perfectionner mes troupes, parce que... Parce que ça a l'air d'être un petit peu compliqué. Bref, Fall Triumph, il est dispo sur Steam, en Early Access, en Beta, si ça vous intéresse. Et puis, bah, écoutez, voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve très très vite sur la chaîne. Je nous passera toujours encore d'être dans l'écran de Les Cidés. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501